Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. À la une de l'actualité, le parti de l'un des principaux opposants à l'ancien président tchadien Idristebi Igno a été autorisé par les nouvelles autorités dirigées par Mahamad Idristebi. L'ancien président du Nigeria et médiateur de la CEDAO pour le Mali, Goodlok Jonathan, était à nouveau dans le pays ce mardi. Une visite qui intervient au lendemain de l'investiture de Goita Com. Et puis, en Côte d'Ivoire, les agents de santé ont entamé ce mardi à Abidjan un mouvement de grève. Ils réclament 13 mois d'un pays de prime lié à la COVID-19. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. La campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain en Algérie a pris fin ce mardi un scrutin dont le principal enjeu sera la participation puisqu'il est rejeté par une partie de l'opposition et le mouvement contestataire du Irak. Quelques 24 millions d'électeurs seront appelés à élire samedi les 407 nouveaux députés de l'Assemblée populaire nationale pour un mandat de 5 ans. Il doit choisir parmi près de 1500 listes dont plus de la moitié s'affichent comme indépendantes, soit plus de 13 000 candidats. C'est la première fois qu'un nombre aussi élevé de candidats indépendants se présente face à des prétendants endossés par des partis politiques largement discrédités et jugés responsables de la grave crise politique. Ces nouveaux venus pourraient s'imposer comme une nouvelle force avec l'aval du pouvoir en quête de légitimité dans un pays en crise, sur fond de tensions socio-économiques. Les vainqueurs des dernières législatives sont aujourd'hui déconsidérés. Jusqu'au bout, les partis pro-gouvernementaux et les médias officiels ont appelé à participer en force à ce scrutin crucial pour la stabilité du pays. La campagne électorale démarrée le 20 mai s'est déroulée sans accro majeur, mais sans passion, et n'a pas drainé les foules dans un climat de répression accrue à l'encontre de toute voie dissidente. Au moins 214 prisonniers d'opinion sont actuellement derrière les barreaux, selon le Comité national pour la libération des détenus. Malgré deux échecs cinglants, la présidentielle de 2019 et le référendum constitutionnel de 2020, marqué par une abstention record, le régime appuyé par l'armée est déterminé à appliquer sa feuille de route électorale sans tenir compte des revendications du Irak. Le pouvoir affirme avoir répondu aux principales revendications des contestataires dans des délais records et qualifie les militants du Irak de magma contre-révolutionnaire à la solde de partis étrangères hostiles à l'Algérie. Au Tchad, le parti de l'un des principaux opposants à l'ancien président Idriss Déby Itno, mort en avril dernier, a été autorisé par les nouvelles autorités, dirigé par Mahmoud Idriss Déby. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la formation politique à l'agence France-Presse. Fondé en 2018 par Succès Masra, le mouvement Les Transformateurs n'avait jusqu'ici pas obtenu des autorités sa transformation en parti. Ceci au motif notamment que certains membres du bureau politique, trop jeunes, n'avaient pas l'âge requis. L'autorisation de se transformer en parti ayant été reçue, Succès Masra a déclaré que le bon sens est en train de revenir au sein d'une partie de l'administration. Nous n'aurions jamais dû faire l'objet de ce traitement arbitraire, mais mieux vaut tard que jamais, nous avons rempli toutes les conditions, a-t-il poursuivi. Succès Masra s'était porté candidat à l'élection présidentielle d'avril, mais sa candidature avait été invalidée. Au motif qu'à 38 ans, il n'avait pas l'âge minimum de 40 ans requis. Farouche opposant au maréchal président Idriss Déby Itno, Succès Masra a appelé à manifester contre le conseil militaire de transition, dirigé par Mamat Idriss Déby, qui a succédé à son père, tué par des rebelles mi-avril. Waqit Tama, un collectif de partis d'opposition et d'association de la société civile, dont est membre, les transformateurs, s'est déclaré ce mardi prêt à un dialogue qui soit ouvert à toutes les composantes tchadiennes, comme l'a promis la Jeunte. Mais il exige au préalable un certain nombre de conditions, notamment la libération de tous les manifestants arrêtés. L'organisation, qui dénonce un coup d'état institutionnel et une transmission dynastique du pouvoir, a également exigé la mutation du CMT en un conseil républicain de transition avec une composante civile et militaire. Waqit Tama appelle de ses voeux l'organisation d'un dialogue notamment inclusif pour permettre de créer les conditions des élections libres pour tous. J'en parlais en titre. L'ancien président du Nigeria et médiateur de la CEDEAOPOR, le Mali, Good Luck Jonathan était à nouveau dans le pays ce mardi. Une visite qui intervient au lendemain de l'investiture du colonel Assimi Goïta comme président de transition. Les États ouest-africains ont dépêché leur émissaire mardi au Mali, où celui-ci devrait évaluer si les assurances données par le nouveau président de transition, le colonel Assimi Goïta, suffisent à satisfaire leurs exigences quant à un retour des civils au pouvoir après deux coups d'État. Le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, dans la crise politique malienne, Good Luck Jonathan, est arrivé en début d'après-midi à Bamako, a-t-on appris de sources diplomatiques. Au menu de sa descente, des rencontres avec les nouveaux présidents et premiers ministres de transition, respectivement. Il est arrivé au lendemain de la prestation de serment en tant que président de la transition du colonel Goïta, qui parachève son ascension d'officier inconnu à chef de l'État pendant une période transitoire censée ramener les civils à la direction de ce pays, pris dans une tourmente sécuritaire et politique depuis près de dix ans. Dans la foulée de son investiture, Assimi Goïta a nommé un nouveau premier ministre de transition, un civil comme le réclamait une partie de la communauté internationale. Invoquant la gravité de la situation, Assimi Goïta et les colonels ont conduit de putsch le 18 août 2020 pour renverser le président Ibrahim Oubakar Keïta le 24 mai dernier pour révincer le président et le premier ministre de transition et prendre de facto la tête de l'État. Les principaux partenaires du Mali, CEDAO, France, ONU, inquièdent la stabilité de ce pays crucial face à la propagation djihadiste au Sahel, ont condamné ce deuxième coup de force en neuf mois. La CEDAO, suivie par l'Union africaine et l'organisation de la francophonie, a suspendu le Mali de ses institutions. La France a dénoncé ce mardi un carnage innommable d'une sauvagerie inuit après la mort de plus de 130 personnes dans l'attaque d'un village au Burkina Faso. Elle a souligné que les opérations anti-jihadistes se poursuivaient en ce moment même dans la région visée. Le drame qui s'est déroulé au Burkina Faso dans la nuit du 4 au 5 juin a entraîné un carnage innommable d'une sauvagerie inouïe, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à l'Assemblée nationale. Il s'agit de victimes innocentes, d'une lâcheté terroriste, a ajouté le chef de la diplomatie française, qui est attendu vendredi à Ouagadougou, tout en soulignant que ses auteurs n'étaient pas encore identifiés. Quelques 7000 familles ont fui leur foyer après l'attaque contre le village de Solan, au nord-est, dans une région frontalière avec le Mali et le Niger, qui a officiellement fait 132 morts, selon le gouvernement burkinabé. Des sources locales ont déclaré de leur côté que 160 personnes avaient été tuées lors de cette attaque considérée comme la plus meurtrière menée par des jihadistes présumés au Burkina depuis 2015. Nous poursuivons les opérations militaires en ce moment même, dans la zone des Trois Frontières, en étroite coordination avec les armées partenaires, avec la force du G5 Sahel, évidemment avec Barkhane, à relever Jean-Yves Le Drian. Mais, ce que nous montre cet événement dramatique, c'est que les actions militaires ne suffiront pas si on ne reprend pas les territoires, si les États ne reconquèrent pas leurs propres territoires. Burkina Faso est confronté, comme ses voisins du Mali et du Niger, à des attaques jihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Les forces de sécurité peinent à enrayer la spirale de violences jihadistes qui ont fait depuis 2015 plus de 1 400 morts et plus d'un million de déplacés. Côté malien, Barkhane a suspendu ses opérations conjointes avec les forces maliennes dans l'attente de garantie sur la transition politique après le nouveau coup de force fin mai du colonel Assi Mingoïda. Du Burkina Faso, rendons-nous en Côte d'Ivoire, où les agents de santé ont entamé ce mardi à Abidjan un mouvement de grève. Ils réclament 13 mois d'un pays de primes lié à la COVID-19. Près d'un millier de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes et de techniciens de santé en blouse blanche sont entrés dans la cité administrative au cœur du quartier des Affaires du Plateau où se trouve le ministère de la Santé pour crier leur ras-le-bol. Quelques 4 166 fonctionnaires de la santé devraient toucher des primes mensuelles allant de 90 000 francs CFA à 235 000 francs CFA selon les organisateurs. Un an de négociations avec de grosses promesses sans résultat. C'est exaspérant et injuste pour nous qui avons été auprès des personnes affectées par la COVID-19 à dénoncer une manifestante. Si l'urgence de nous affecter auprès des malades a été facile, l'urgence de nous payer devrait l'être tout autant, selon Angèle Kona, infirmière portant une pancarte sur laquelle l'on pouvait lire ou à notre prime COVID-19. En octobre 2020, les agents de santé qui réclamaient le paiement d'une prime de coronavirus avaient mené deux semaines de grève qui avaient perturbé l'activité des hôpitaux publics ivoiriens. La Côte d'Ivoire, pays d'environ 25 millions d'habitants, est relativement peu touchée par le virus avec près de 47 500 cas confirmés et 306 décès selon les chiffres officiels. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501